Musique Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de Saint-Barthévé, la web TV de Saint-Barthélemy d'Anjou. Voici le sommaire de cette édition. Nous vivrons une journée à l'accueil de loisirs Planète Enfant. Nous découvrirons les coulisses du centre aquatique. Les bibliothécaires nous raconteront de belles histoires. L'accueil de loisirs s'appelle Planète Enfant. Elle accueille autour de 150 jusqu'à 180 enfants sur le mois de juillet, un peu moins au mois d'août. On a une équipe de 22 animateurs avec 6 stagiaires, 4 encadrants en sous-direction. Donc une très grosse équipe. On a une salle d'activité pour 5 groupes d'âge. Donc les 2-4 ans, les 5-6 ans, les 7-8 ans, les 9-10 ans et les 11-13 ans. On essaye de répondre à tous les besoins des enfants. C'est-à-dire qu'on essaye de proposer des activités aussi bien manuelles qu'artistiques. Des activités aussi sportives avec des grands jeux. On a des complexes sportifs de la commune qui nous sont mis à disposition. Ce qui permet déjà de sortir de l'accueil de loisirs et d'avoir des structures vraiment adaptées pour les enfants. On va aussi une fois par semaine à la piscine de la Baleine Bleue sur la commune. Donc voilà, ça permet de diversifier nos activités et d'avoir des choses intéressantes à proposer pour tous. L'accueil de loisirs, c'est très bien pour le centre, pour les grandes vacances. Ça nous amuse du tout et on fait des grands jeux et tout comme les quériris et le loup. J'aime bien le centre parce qu'on s'amuse avec nos copains. On fait des grandes sorties par exemple à la Courbranche, je s'habille hier. Il y a une super ambiance. Il y a rarement, même moi j'ai jamais vu d'enfants qui ne se sont pas plu ici. Puis on a une très bonne équipe d'animation donc il n'y a vraiment aucune raison que ça se passe mal. Bienvenue au centre aquatique la Baleine Bleue à Saint-Barthélemy-d'Anjou. Donc équipement ouvert depuis maintenant 4 ans. Équipement qui accueille environ 90 000 personnes par an. Équipement d'une grande taille avec des grands volumes d'eau, un grand nombre de bassins. Ce qui explique que le traitement et la qualité d'eau ne s'effectue pas comme dans une piscine traditionnelle. Alors effectivement nous ne sommes pas dans une piscine de particuliers. Nous sommes dans une grande structure qui nécessite toute une équipe technique. Cette équipe est composée de 4 personnes qui se relaient 7 jours sur 7. Pour avoir une bonne qualité d'eau ça nécessite deux étapes. Donc la première qu'on a vue avec un prélèvement manuel. Donc prise de l'eau dans les bassins avec un contrôle de pastilles sur un photomètre. La seconde étape c'est la partie informatique qui est gérée par une GTC. Qui nous permet de pouvoir gérer toute la partie chauffage des bassins. La partie chauffage des bâtiments l'hiver. En complément de l'équipe d'entretien nous avons aussi une autre équipe dans l'intérieur des bâtiments. Qui est plus en charge de l'entretien des sols, des cabines et de tout ce qui est bloc sanitaire. Aussi une partie importante parce que si nos sols sont sales, cette saleté va se retrouver effectivement dans nos bassins. Et ce qui rend le travail de l'équipe technique encore plus compliqué. C'est pour ça aussi qu'on demande aux gens d'être vigilants notamment sur la prise de douche avant l'accès aux bassins. Ce qui nous permet effectivement d'avoir une qualité encore supérieure. C'est ce qu'on appelle des lectures au jardin. C'est une action qui est hors les murs de la médiathèque. Donc ça fait près de un peu plus de dix ans qu'on propose ça aux enfants. Donc tous les jeudis de l'été, de 11h à midi, on se met dans les jardins de la Renlou avec des caisses de livres. On choisit des histoires drôles, interactives, des jeux. Voilà et donc les enfants se mettent sur les tapis, les pieds nus ou pas, dans l'herbe. Et c'est un moment un petit peu hors du temps. On a l'impression d'être déjà un petit peu en vacances. Aujourd'hui on a fait une lecture à deux voix parce qu'on arrive à être toutes les deux en même temps ici. Sinon généralement on est une des deux bibliothécaires à faire les lectures. On a beaucoup d'enfants en vacances, des fois avec des grands-parents, assez souvent d'ailleurs, qui sont amenés par les grands-parents et puis par les parents aussi. Et puis il y a des jeux, des histoires. Ça fait du bien de se retrouver un peu hors de la bibliothèque, surtout quand on a un beau temps comme ça. Donc on a écouté des histoires à la médiathèque de Saint-Barthélemy. C'est la troisième année qu'on vient et on apprécie d'écouter les histoires que les bibliothécaires nous racontent. L'histoire que j'ai préférée, c'est l'histoire du dindon. Parce que quand le mouton faisait la farce avec les crottes et que le dindon les a mangées. Venir aux lectures au jardin, c'est un moyen de partager un moment aussi entre adultes et enfants. Puisque dans l'interactivité de nos lectures, on essaye aussi de faire participer les adultes. Donc on rigole, on s'amuse. Et c'est sur une séance qui dure une heure, mais on peut rester le temps qu'on veut. On vient à l'heure qu'on veut. Voilà, c'est totalement libre. Et puis tous les livres qu'on présente, après on les retrouve à la médiathèque. On a la possibilité de venir à la médiathèque pour les emprunter gratuitement. Puisque les inscriptions à la médiathèque sont gratuites pour tous les enfants. Et pour conclure cette édition, les événements à ne pas manquer. Les agriculteurs du Comisse Agricole nous invitent à la fête le dimanche 11 septembre dès 7h. Les 6h Rollers d'Anjou s'emparent de la zone industrielle dimanche 11 septembre de 10h à 16h. Andrew Painter expose ses œuvres à l'espace artistique de l'Anjou. Merci de nous avoir suivis. Bonne rentrée à tous et rendez-vous le lundi 3 octobre pour la prochaine édition du journal de Saint-Barre TV. Sous-titrage Société Radio-Canada